... Né à Agin, Michel Serre est le descendant. Il nous le rappelait justement à l'instant que son père était un marinier qui allait à Confrance-Saint-Honorin, non loin d'ici. Michel Serre est le descendant d'une lignée de marinier paysan. Diplômé de l'école navale, il a servi pendant plusieurs années comme officier de marine sur divers vaisseaux de la marine nationale. Diplômé de l'école normale supérieure de Paris, agrégé de philosophie, licencié en mathématiques, il a enseigné la philosophie à Clermont-Ferrand et à l'université de Vincennes, puis à l'histoire des sciences à la Sorbonne jusqu'en 1996. Il a été élu à l'Académie française en mars 1990. Il est professeur au département de français de l'université de Stanford en Californie. Michel Serre considère la connaissance non pas comme une succession de domaines cloisonnés, mais comme un ensemble sur lequel doit s'appliquer la réflexion. Il prône et applique à lui-même les principes humanistes et préfère une tête bien faite à une tête bien pleine. Auteur pas moins d'une soixantaine d'ouvrages, il s'est penché sur l'éducation, les nouvelles technologies, les nouveaux comportements humains, l'écologie, le rapport entre l'art et la culture, les bouleversements de notre époque et nos rapports avec le monde. Il est l'un des rares philosophes contemporains à proposer une vision du monde qui associe les sciences et la culture. Parmi ses très nombreux grands succès, Petite Poucette évidemment, le temps des crises, Biogé, etc. C'est un véritable plaisir, un très très grand honneur de recevoir aujourd'hui Michel Serre. Applaudissements Et pourtant, elle tourne. Ne croyez pas que Galilée, énonçant cette phrase, ait jamais inventé le fait que la Terre tournait sur elle-même et qu'elle tournait autour du Soleil. C'est une erreur manifeste. Pourquoi ? Parce que les astronomes grecs, depuis déjà deux millénaires, avaient inventé exactement la même hypothèse. Et d'autre part, lui, comme Copernic, ne pouvait pas préciser ou décider entre l'hélio et le géocentrisme. La révolution copernicienne n'a eu lieu que beaucoup plus tard. En fait, la grande invention de Galilée et celle qui a bouleversé notre sculpture est un fait d'interdisciplinarité. Lequel ? C'est que Galilée, pour la première fois, alors que les Grecs étaient sur la voie et n'ont pas réussi, Galilée est le premier à avoir fait en court-circuit ou avoir ponté, d'une part, le monde abstrait des mathématiques et d'autre part, l'expérimentation faite à la main. Et c'est à partir de lui, en effet, que tous les philosophes ont déclaré à partir de là que nous sommes ou que nous devenons maîtres et possesseurs de la nature. Je ne crois pas non plus que Newton ait inventé son direction universelle sans avoir conçu la même ou le même type d'interdisciplinarité. À des faits, on oublie toujours que Newton était alchimiste et que son problème était de savoir pourquoi certains corses s'attiraient ensemble dans une réaction et d'autres non. Et en faisant le court-circuit entre cette affinité du microcosme et les poids du macrocosme, il a été sur la voie de l'attraction universelle. De la même façon encore, au début du XXe siècle, en pontant les lois de l'attraction d'une part et les lois de la chaleur de l'autre ou de l'énergie, on a inventé la bien-nommée astrophysique qui faisait évidemment non pas le pont entre deux disciplines, c'est-à-dire l'astronomie et la physique, mais entre deux mondes absolument universels, celui des forces et celui des énergies, celui de l'attraction et celui de l'énergie. Vous remarquez que ces trois exemples sont loin de parler de l'interdisciplinarité au sens qu'on donne aujourd'hui dans l'université à ce terme. Parce que les trois inventions que j'ai choisies ne font pas un court-circuit entre deux disciplines au sens, disons, universitaire du terme ou académique du terme, mais font le court-circuit entre deux mondes. Le monde abstrait et le monde concret, le microcosme et le macrocosme et les deux lois universelles de l'attraction et de la chaleur. Je ne crois pas que vos directeurs m'ont invité ici pour faire un cours d'histoire des sciences. Donc je m'arrête tout de suite et je le résume en un mot. Oui, d'accord, c'est vrai. Beaucoup de grandes inventions sont dues à un fait d'interdisciplinarité. Mais les grandes, et c'est celle que j'ai citée jusqu'à maintenant, les grandes sont le fait du pontage dont je parlais tout à l'heure. Non pas seulement deux disciplines voisines ou lointaines au sens classique du terme, mais entre deux mondes. entre le monde abstrait et le monde concret, le microcosme, l'acrocosme, etc. Et par conséquent, je ne vais pas continuer mon cours d'histoire des sciences. Il est résumé en un mot. Oui, beaucoup d'inventions tiennent à l'interdisciplinarité. Voilà. Et l'interdisciplinarité est très intéressante à définir, même dans les langues. Vous savez le mot d'Umberto Eco. Quelle est la langue de l'Europe ? La langue de l'Europe, c'est très simple, c'est la traduction. Et c'est vrai. La langue de l'Europe, c'est la traduction. Donc, maintenant, je vais poser la question qu'est-ce qui serait important aujourd'hui à innover ? Qu'est-ce qui serait important aujourd'hui à inventer ? Justement, sur le domaine de la question qu'on m'a posée, l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, je voudrais poser la question « Ic et nunc maintenant ? » C'est-à-dire, quelle est la science qu'il faudrait inventer, qui n'existe pas et qu'il faudrait inventer ? C'est la question que je vais me poser. Je ne suis pas complètement sûr que je vais la résoudre. Mais avant de la poser, je voudrais revenir un peu à l'histoire des sciences. Et surtout, poser la question contemporaine, non pas dans le rapport entre les sciences ou les sciences entre elles, mais entre, de nouveau, deux mondes. C'est-à-dire, le monde de la société, tel que vous le connaissez, et le monde de la nature, tel que vous la connaissez. Donc, c'est sans doute dans ce niveau-là ou à ce niveau-là que l'exigence de l'interdisciplinarité fondamentale se pose. Alors, de nouveau, pour pouvoir comprendre un peu mieux les rapports entre la science et la société, je suis obligé de revenir un peu à l'histoire des sciences. Et vous m'en pardonnerez. Je commence, s'il vous plaît, par l'état des choses au moment de la Révolution française. Au moment de la Révolution française, il y a un point que les historiens soulignent assez peu. C'est que, pour prendre des exemples, Carnot, par exemple, le directeur ou le président du comité de salut public, était à l'époque le plus grand mathématicien de son temps. C'est-à-dire, il avait publié plusieurs traités de calcul infinitésimales. Il ne faut pas oublier non plus que son fils, Carnot fils, a fait le traité fondamental de la Révolution industrielle en inventant la thermodynamique. La Révolution industrielle est une révolution thermodynamique et c'est de Carnot qu'elle est issue. Vous savez aussi, sans doute, que Marat, assassiné dans sa baignoire, était un physicien qui avait écrit sur la chaleur, sur l'électricité et ainsi de suite. Vous savez peut-être aussi, Laplace, qui est le plus grand astronome de l'époque, était sénateur. Et Fourier, celui justement qui a pointé le premier l'idée que la chaleur était aussi universelle que l'attraction, Fourier est devenu préfet de l'Isère. Et finalement, un certain général, qui étant jeune, avait déposé à l'Académie des sciences un théorème de géométrie qu'on appelle encore théorème de Bonaparte, en prenant le pouvoir, n'a eu comme première idée que de prendre pratiquement toute l'Académie française, la mettre dans un bateau et la mener à l'Égypte à l'origine à la fois de la science et de la culture. Vous voyez donc qu'à ce moment-là, les sciences exactes ne sont pas très loin du pouvoir. Je n'ai pas dit qu'elles ont le pouvoir, mais elles ne sont pas très loin du pouvoir. Un petit détail, si vous voulez, après la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, Laplace que je viens de citer publie un grand traité de mécanique céleste où, avec les équations différentielles du problème des trois corps, démontre que le système solaire est stable. C'est exactement 1796-1800. Et en 1896-1900, un certain point carré reprend les calculs de Laplace et montre que le système solaire, contrairement à ce qu'avait dit Laplace, est instable. Stable, instable. Voyons. à cette époque-là, me semble-t-il, le rapport entre la science et la société était d'une certaine manière homogène. Et le bilan de ce que je viens de vous dire m'amène à penser est à me percevoir qu'entre le paysan breton ou Gascon et l'académicien des sciences, le niveau de sophistication des pensées est très différent, mais la vision du monde est la même. La vision du monde, il y a des sphères un peu massives qui circulent dans le ciel et qui sont responsables des rythmes nictémérales le jour et la nuit, des rythmes des saisons, des rythmes des règles de nos compagnes, des règles de l'année et ainsi de suite. Et par conséquent, la vision du monde est à peu près la même. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Entre les équations de Laplace et le patois Gascon que je connais bien, la distance est grande. Mais non. Non, la vision du monde est, disons, homogène. Et on a de ça une preuve. La preuve, c'est que le plus grand succès de librairie de la fin du XIXe siècle a été l'astronomie populaire de Flammarion. Et d'ailleurs, avec l'argent qu'il a gagné à ce succès colossal, il a fondé la maison Flammarion qui est une maison d'édition que vous connaissez tous. Et le second grand succès populaire et beaucoup plus extraordinaire que celui de Flammarion, c'est Jules Verne. Les voyages extraordinaires de Jules Verne sont une description roman par roman d'à peu près toutes les sciences de son temps. Enfin, pas tout à fait de son temps, du temps d'Auguste Comte, un peu avant, de la génération d'avant. Vous le savez, on va autour de la Lune, Héctor Servadac fait le tour des planètes, etc. Et donc, en gros, tout le monde lit Jules Verne, ce qui prouve bien qu'il y a un ascenseur possible entre les sciences et la société. Et les ascenseurs en question, c'est précisément Flammarion, Jules Verne. Et l'ascenseur fonctionne. Il fonctionne très bien. Et l'aventure d'Arago, par exemple, le montre. Vous le savez sans doute que l'école polytechnique à l'époque était présidée par deux ou trois grands mathématiciens. Et ceux-là allaient se promener dans les villes de France ou les campagnes de France pour savoir s'il y avait des jeunes gens doués. C'était ça l'école polytechnique. Et un jour, passant à Perpignan, on leur a dit qu'il y avait un jeune berger qui était dans les Alpages, pour les Pyrénées, les Alpages, c'est mal vu, mais enfin bon, dans les Prairies, qui gardait les brebis et qui savaient un peu de mathématiques. Ils vont le voir. Ils vont le voir et on a le rapport. M. Arago connaît bien la géométrie, il ne reconnaît rien à l'algèbre, il nous a promis de l'apprendre pendant ses vacances et il sera reçu à l'école polytechnique. Évidemment, onze ans après, Arago était le patron de l'Académie des sciences. Vous voyez le fonctionnement de l'ascenseur entre la science et la société. Et puis tout d'un coup, il arrive une crise. une crise très intéressante qui nous concerne particulièrement. C'est que dans les années 1911 et 1939, disons, c'est-à-dire, je préfère dire, après la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Seconde, un certain industriel belge qui s'appelait Solvay a réuni autour de lui tous les savants de son temps pour discuter des révélations ou des inventions contemporaines. Et nous avons des photographies de ces événements et ces photographies montrent Max Planck, Dirac, Rutherford, Einstein, De Bruyne, Marie Curie, Poincaré, tous ensemble. Et là, il arrive un événement majeur. c'est qu'étant donné les deux sciences du micro et du macrocosme qui s'appellent désormais la mécanique quantique et la relativité, mécanique quantique et relativité, il y a un arrachement avec l'intuition ordinaire. Personne ne comprend plus ce que disent Max Planck et Einstein. La preuve, c'est qu'Einstein ne comprend pas ce que dit Max Planck puisqu'il dit que Max Planck pense que Dieu joue au dé. Il est contre le hasard impliqué par la mécanique quantique. Par conséquent, là, tout d'un coup, il y a une sorte de disruption, de coupure entre la vision du monde ordinaire, populaire et la vision du monde telle que peut l'avoir Einstein, Max Planck, de Braul, et ainsi de suite. Voilà la première coupure et elle est cognitive entre la science et la société. La deuxième coupure n'est plus cognitive et je l'ai vécue, moi, de façon, dans ma propre vie, c'est la coupure éthique, morale, déontologique qui a impliqué les travaux des grandes vedettes physiques dans le désert d'Albama, dans le désert de Californie et qui ont amené à Little Big Boy, c'est Little Boy, la bombe d'Hiroshima. Et l'explosion d'Hiroshima a été une blessure fondamentale dans la conscience scientifique de tous les savants du monde. Je crois bien que c'est à cette époque-là, sous l'éclair d'Hiroshima, que se sont éteints les lumières, les lumières du XVIIIe siècle. Sous l'éclair de Nagasaki, tout d'un coup, ce qu'on appelait le scientisme a disparu. Nous pensions, avant que la science était toute bonne et seule bonne, qu'elle permettait des progrès indéfinis et le confort du change humain. Et voilà, elle a fait ça. Et d'ailleurs, pour parler de façon impudique de moi-même, je suis devenu philosophe alors que j'étais scientifique à cause d'Hiroshima. Et j'ai beaucoup connu de gens de la génération qui m'ont précédé qui ont quitté la physique pour faire de la biologie en raison d'Hiroshima. Vous voyez là qu'il y a deux coupures, deux coupures telles que nous vivons aujourd'hui une crise très intéressante à ce point de vue-là. C'est-à-dire nous doutons de l'idée de progrès, nous doutons des lumières du XVIIIe siècle, nous doutons de l'empire de la raison. Et nous le vivons encore. Mais il est arrivé il est arrivé une autre circonstance, un autre événement qui est complètement opposé à ce que je viens de dire. Je raconte de façon impudique encore un fragment de ma vie. Quand j'ai terminé mes études de philosophie, je suis devenu épistémologue. C'est un gros mot qui veut dire philosophie et histoire des sciences, en gros. Et à cette époque-là, des épistémologues, il n'y en avait pas beaucoup. Nous étions très peu dans le monde, nous connaissions, ça fait une sorte de société, pas secrète, mais presque. Coup de tonnerre. Un demi-siècle plus tard, si vous baladez un micro-trottoir sur n'importe quelle ville de France, la rue d'une ville de France, et que vous interrogez les passants, eh bien, tout le monde a des opinions sur le nucléaire, le réchauffement climatique, les OGM, les clones, la vaccination et la procréation médicalement existée. Tout le monde est devenu épistémologue. D'un côté, on a un déchirement complet du point de vue cognitif et moral entre la science et la société, et tout d'un coup, la société est totalement imprégnée et totalement imprégnée des sciences en question. Et, bien entendu, il faut savoir quelle est la censeur, quelle est la courroie de transmission analogue à celle qu'avait remplie, la fonction qu'avait remplie Caïmi Flammarion et Jules Verne. Moi, je crois, évidemment, que là, la courroie de transmission a été tout simplement les médias, la télévision, la radio, les journaux qui jugent journalement du savoir et qui ont pignon sur rue, si vous voulez, pour être des directeurs d'opinion concernant les sciences. Et c'est là que je voudrais aborder le problème important de ma conférence et celle pour laquelle j'ai souhaité venir dans cette semaine de l'imagination. Et je repose la question qu'elle est alors dans l'état actuel du rapport entre la science et la société, quelle est l'interdisciplinarité qu'il faudrait inventer pour remettre de l'ordre dans ce type de rapports qui ont, évidemment, sont dominés par deux contradictions. La contradiction de je ne comprends pas et l'autre pôle je sais tout et je juge sur tout. c'est la vraie question. Et la vraie question aujourd'hui et c'est pour cette question que j'ai désiré venir vous parler c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment deux sciences. Les sciences humaines d'une part et les sciences dures d'autre part. Lorsque mon prédécesseur a parlé d'interdisciplinarité il n'a parlé que de disciplines concernant les sciences humaines. Vous l'avez remarqué. C'est-à-dire économie, finances, etc. Il n'y avait pas du tout de sciences dures. Donc, d'un côté les sciences humaines et d'un côté les sciences dures. Et les sciences humaines un petit peu d'histoire s'il vous plaît elles sont nées à la fin du 18ème début du 19ème à la fois en Allemagne avec Schelling philosophie de la méthodologie elles sont nées avec Auguste Comte qui a inventé le mot sociologie elles sont nées avec Mélanctone non pas le candidat mais l'assesseur de Luther qui a inventé le mot psychologie avec le rameau d'or bref. Disons qu'en gros toutes les sciences humaines naissent comme ça entre la fin des lumières et le milieu du 20ème siècle. À ce moment-là d'ailleurs entre les sciences humaines et les sciences et les sciences dures ou plutôt à l'intérieur des sciences humaines la technique est défaillante entre l'ascenseur privilégié c'est évidemment celui qui nous amène chez les Incas qui nous amène en Chine qui nous amène d'Himalaya qui est ami avec Chang et avec Zorino vous avez deviné c'est Tintin et d'une certaine manière RG c'est le Jules Verne des sciences humaines le pétiche a été volé au musée ethnographique et il va revenir au musée ethnographique donc si vous voulez en gros d'un côté les sciences humaines d'autre côté les sciences humaines et maintenant je réfléchis sur cette coupure à partir de cette époque l'enseignement dans le monde entier et je crois à peu près avoir coulé Mabos assez dans le monde pour pouvoir dire dans le monde entier l'enseignement dans le monde entier dis-je forme deux populations distinctes d'un côté ce qu'on appelle les littéraires ou les sciences humaines et de l'autre côté les scientifiques bien entendu ces populations ne se connaissent pas ces populations ont été séparées dès la jeunesse et ces populations sont pour les définir en gros d'un côté des cultivés tout à fait ignorants et de l'autre côté des savants parfaitement incultes et ces deux populations représentent deux types de savoirs l'un qui représente précisément la société et l'autre qui représente précisément le monde et nous voilà revenus d'une certaine manière à l'époque de Galilée c'est-à-dire est-ce qu'on peut établir d'un coup un court-circuit entre ces deux sciences qui nous permettrait de comprendre pour une fois les interactions réciproques entre le monde et les hommes mais d'un côté il faut le dire les sciences humaines décrivent des faits décrivent des faits c'est des sciences descriptives tandis que les sciences dures sont des sciences explicatives normatives qui énoncent des lois et qui annoncent des actions et tout d'un coup on s'aperçoit que les gens qui sont formés aux sciences humaines sont les commerçants sont les administrateurs sont les députés sont les politiques sont les journalistes sont les écrivains sont les philosophes c'est-à-dire tous ceux qui ont la parole aujourd'hui sont formés aux sciences humaines mais si la société se transforme de façon décisive si la société change de façon brutale c'est en raison des sciences dures si vous regardez de près comment la société a changé depuis 50 ans elle a changé pourquoi ? parce que la biologie parce que la médecine a fait de tels exploits récemment que l'espérance de vie a cru verticalement et ça a changé complètement la société je veux dire par là dès le moment que l'espérance de vie est autour de 80 ans des institutions comme le mariage par exemple lorsque mon arrière-grand-père se mariait avec mon arrière-grand-mère il se jurait fidélité statistiquement pour 5 ans tandis qu'aujourd'hui lorsque petite poussette se mariait avec petit poussette il se jurait fidélité pour 65 ans ce n'est plus tout à fait le même mariage vous qui êtes des financiers vous pouvez comprendre aussi que si l'espérance de vie arrive à 80 ans l'héritage va passer tout de suite aux enfants c'est-à-dire à des gens qui ont déjà pris leur retraite et que par conséquent le patrimoine occidental ne va pas bouger dans des générations improductives et de point de vue financier c'est une nouveauté toutes ces nouveautés qu'on peut analyser de façon plus précise sont dues aux inventions de la biochimie aux inventions de la pharmaceutique et ainsi de suite d'autre part et récemment vous l'avez expérimenté l'arrivée sur le marché du portable du smartphone l'arrivée sur le marché des ordinateurs avant etc. ont changé complètement nos façons de communiquer les relations autrui les métiers probablement beaucoup et sans doute aussi la finance très rapidement et ainsi de suite par conséquent à quoi devons-nous la transformation totale de la société à l'informatique à la pensée algorithmique qui n'a rien à voir et bien avec les sciences humaines alors nous devons une société très intéressante où le rapport entre la science et la société est le suivant ceux qui gouvernent ceux qui parlent ceux qui administrent ceux qui gèrent sont tous formés aux sciences humaines mais ceux qui sont dans la transformation radicale de la société telle qu'elle est aujourd'hui cela est dû aux sciences durs vous voyez la coupure là la coupure est fondamentale parce qu'en effet comment dire si on parle beaucoup de la coupure aujourd'hui on en parle toujours du point de vue financier les pauvres et les riches toujours du point de vue etc le tiers-monde et le carbone on a raison on a raison mais là je fais voir une coupure qui vous concerne qui me concerne et qui concerne la totalité de la société occidentale une société qui se transforme à cause des sciences dure et qui est décrite de façon élégante par les sciences humaines qui n'ont aucun rapport avec cette transformation et là je vous parle à vous écoutez je ne sais pas si je vous posais un problème de savoir qui a été le plus important dans ma génération de Sars ou de Fleming qui a inventé la pénicilline ou à votre génération qui est le plus important de Bourdieu de Foucault ou de Turing je parierai mon salaire il n'est pas très élevé ou ma retraite qu'il n'y a pas 10% d'entre vous de gens qui connaissent Turing c'est-à-dire Turing est l'inventeur de l'ordinateur tout ordinateur est une machine de Turing et c'est un homme qui a sauvé la guerre vous le savez l'histoire de Turing non ? j'ai envie de vous la raconter Turing était professeur d'arithmétique dans un collège britannique il est recruté au début de la guerre dans le département du chiffre à la Mirauté et il décode il arrive à décoder grâce à ces machines les messages secrets de la Mirauté nazie et par conséquent pendant toute la guerre les alliés ont cherché à cacher à l'Allemagne qu'on connaissait parfaitement et avec clarté leur propre message donc on peut dire que Turing a gagné la guerre tout simplement d'ailleurs il a été condamné au tribunal quelques années après pour faire l'homosexualité en Angleterre ce qui est très très beau d'ailleurs d'une certaine manière vous voyez donc Turing est un homme qui a non seulement gagné la guerre mais changé la société et bien c'est un homme que les gens ne connaissent plus je ne sais pas si je demandais à un journaliste quels sont les cinq derniers prix Nobel français de physique ou de médecine je suis certain que personne ne le saurait le savez-vous vous voyez donc que là il y a urgence il y a une urgence majeure et nous rejoignons réellement les transdisciplinarités n'ont pas vos sens universitaires parce que quand on est dans une discipline on est spécialiste attention la spécialité permet l'efficacité mais empêche l'innovation plus vous êtes spécialiste dans une discipline plus vous êtes efficace et pointu bien entendu mais moins vous pouvez imaginer l'innovation et par conséquent là je crois que nous sommes réellement dans l'état pré-galiléen pour Galilée c'était l'abstraction et le concret pour nous c'est les sciences de la société et les sciences du monde et si nous ne faisons pas cela nous ne gouvernerons plus nous ne ferons plus que gérer vous entendez la distinction entre gouverner et gérer gouverner c'est tenir le gouvernail c'est-à-dire savoir où l'on est savoir d'où on vient savoir où on va et ça c'était rempli par l'époque des lumières c'était rempli par l'idée de progrès elle a disparu il faut donc le retrouver et si on ne se gouverne pas on ne va plus que gérer gérer quoi ? des bilans des équilibres des équilibres en particulier financiers qu'est-ce que c'est qu'un équilibre ? c'est ce qui ne bouge pas c'est ce qui est complètement statique alors je ne dis pas que j'ai inventé cette discipline je crois que le génie du siècle du 21e siècle sera celui qui l'inventera mais je crois pouvoir dire le lieu où elle se passera cette invention aura lieu dans la césure que je suis en train de décrire dans le fossé que je suis en train de voir s'élargir écoutez je vais vous raconter une histoire quand même le gouvernement et l'université française a décidé de construire dans le nord de Paris où vous êtes une énorme université exclusivement 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 pour les sens humaines et vous le savez elle va s'appeler Condorcet et je signale aux ceux qui ont inventé ça que dans le sud de Paris il y a des universités exclusivement scientifiques à Orsay et on va mettre 150 kilomètres entre les sens humaines et les sens durs c'est ce fossé là qui s'appelle Paris que je voudrais combler voilà d'ailleurs maintenant cette université Condorcet je l'appelle Condorcet d'apostrophe et donc si vous voulez devenir des hommes contemporains je voudrais souhaiter au moins deux choses que vous vous adonniez le plus possible à des sens durs que vous complétiez votre bagage que vous ne soyez pas seulement des gens cultivés et ignorants des sciences dures qui sont en train de transformer la société et donc ça c'est un problème d'éducation ou d'enseignement mais si c'est un conseil que je peux donner aujourd'hui à la jeunesse c'est de faire de plus en plus le pont entre par exemple d'étudier au moins les SVT les sciences de la vie et de la terre au moins de savoir ce que c'est en gros que l'écologie parce que l'écologie doit être assez bien placée puisqu'elle demande toutes les sciences dures justement l'écologie je veux dire pas celle évidemment de Nicolas Hulot bien sûr mais la vraie c'est à dire de trouver vraiment le lieu le lieu doit être par là étudier les SVT vous serez beaucoup plus capable de gouverner une société de gouverner une entreprise etc. parce que vous saurez vraiment à partir d'où le monde est en train de se changer voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et mon message merci beaucoup applaudissements 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 je souhaite qu'il y ait des questions évidemment merci beaucoup Michel Serres est-ce que certains veulent commencer poser des questions la première est toujours difficile à poser mais après ça marche mieux il faut un héros oui il y a une question juste là sur votre droite sur votre droite juste là allo j'arrête pardon vous avez parlé du transhumanisme tout à l'heure vous avez parlé du transhumanisme tout à l'heure je voudrais savoir quel est votre point de vue là-dessus tout simplement du transhumanisme oui vous savez j'ai enseigné pendant 47 ans à Stanford je connais donc un tout petit peu la mentalité américaine et le transhumanisme c'est simplement l'idée qu'on pourrait construire un homme qui ait des facultés supérieures à l'être humain d'aujourd'hui alors premièrement le transhumanisme n'est pas humaniste c'est-à-dire il ne connaît rien à l'histoire cette histoire elle est vieille si vous saviez à quel point elle est vieille l'idée qu'on peut être servi par des robots plus intelligents que nous vous savez de quand elle date de l'Odyssée dans l'Odyssée il est dit qu'Ephaïstos le dieu de la forge est en train de fabriquer au fin fond de l'Edna des statues qui bougent qui le servent et qui lui parlent c'est dans l'Odyssée et l'idée de Frankenstein qu'est-ce que vous voyez que c'est et ainsi de suite par conséquent le transhumanisme est une vieille lune pour commencer deuxièmement le transhumanisme porte sur l'idée non pas de la transformation mais de l'addition c'est-à-dire plus je me souviens d'un restaurant américain où la bouffe était évidemment dégueulasse parce que j'ai pas pu la manger et le maître d'hôtel est venu pour me dire ah vous en voulez plus c'est-à-dire que dès qu'il y a plus c'est mieux mais si vous donnez une intelligence supérieure ou des neurones supérieurs à un imbécile ça sera un parfait imbécile voyez et ainsi de suite par conséquent le transhumanisme n'a réellement de puissance idéologique que parce que ceux qui l'ont conçu sont les milliardaires les plus riches de la planète ils peuvent se faire de leur publicité c'est rien du tout c'est rien du tout c'est rien du tout tenez je vais vous dire que c'est rien du tout il était une fois une jeune fille sortant de l'ESSEC extrêmement brillante et qui après un stage se voit proposer immédiatement le poste de secrétaire de direction et on lui fait un bureau extraordinaire à côté du PDG et là elle travaille 8 jours 15 jours à 2 mois et elle s'aperçoit qu'elle n'a rien à faire et terrifiée par cette idée qu'elle n'a rien à faire elle le dit je ne voudrais pas être être foutue dehors et par conséquent elle se met à s'affairer à vitesse à passer des coups de téléphone partout à courir dans les couloirs etc c'est à dire à faire une activité débordante qui ne sera rien mais débordante et au bout de 6 mois le PDG l'a fait venir et lui dit écoutez madame mademoiselle je suis tellement content de vous et de votre activité vraiment fébrile que je vais vous donner un assistant alors elle frémit évidemment elle va dans son bureau et elle vous arrive comme assistant un robot un robot ça marche plus oui et le problème maintenant c'est pourquoi ça marche plus si et le problème maintenant c'est de programmer donnez moi celui-ci fonctionne le problème maintenant c'est de programmer le robot c'est de programmer le robot alors la question que la jeune fille a à se poser comment programmer un robot à ne rien faire et même c'est plus grave encore il faut qu'elle programme le robot à ne rien faire et à faire semblant qu'il fait quand même quelque chose et elle voit la difficulté de l'opération car un robot n'est un robot que si on le programme et il est un robot qui s'active vraiment que si on le programme superbement et de plus en plus et mieux on le programme plus il aura atteint des performances supérieures et là elle doit programmer un robot à ne rien faire et vous savez qui était le robot oh c'est tout simple c'était un homme car précisément un homme c'est un robot déprogrammé nous sommes profondément déprogrammés nous ne sommes pas programmés parce que si nous étions programmés de façon extraordinaire nous serions en effet capables de performance beaucoup plus que les hommes nous pourrions par exemple voler nous serions des oiseaux nous pourrions ramper nous serions des serpents nous pourrions nous attacher en rocher nous serions des huîtres ainsi de suite nous serions des animaux mais l'homme c'est justement celui qui n'est pas programmé c'est à dire que comme il n'est pas programmé il peut s'adapter et il peut être enseigné il n'a rien au départ vous voyez voilà et c'est là que le transhumanisme se trompe complètement c'est à dire plus vous vous programmez plus il croit ça ira bien non 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 qu'est-ce que l'homme il est déprogrammé voilà ma réponse sur le transhumanisme autre question ça n'a évidemment rien à voir une devant Sébastien oui mademoiselle bonjour je me demandais entre le monde des sciences des sciences dures et le monde de l'action le monde de la société le monde des sciences humaines vous avez très bien mis en perspective la coupure s'il n'y avait pas des artistes des formes artistiques une production artistique justement est-ce que c'est pas là sa place ou vous ou est-ce que vous voyez le rôle de l'art éventuellement là-dedans on peut imaginer cela et ça a eu lieu ça a eu déjà lieu c'est à dire il est vrai que vers le 14-15ème siècle ceux qui ont inventé la perspective c'est pas les mathématiciens c'est les peintres bon on peut dire ça d'autre part lorsque Bach est mort on a vu sur sa table de nuit le DRT combinatoria de Leibniz c'est à dire celui qui avait inventé l'algèbre combinatoire il y a des exemples comme ça alors je ne suis pas assez versé dans l'esthétique d'aujourd'hui pour pouvoir vous répondre de cette façon mais voilà il y a eu des cas en effet où l'art a été très proche des sciences est-ce que c'est vrai aujourd'hui hypothèse non de Fingo je ne suis pas sûr est-il encore pas d'autres questions une question ou une remarque posée là-bas par là ou ça oui vous avez parlé en fait pendant toute la conférence d'énormément de sujets sur la science et de la philosophie des sciences vous avez fini votre conférence en parlant notamment renseignez-vous sur l'écologie vous avez dit la phrase pas l'écologie de Nicolas Hulot il y a énormément de personnes qui critiquent effectivement Nicolas Hulot sur plein de sujets mais ça me faisait penser à un autre philosophe des sciences qui s'appelle Jean Stone que vous connaissez j'imagine et qui expliquait que le problème de l'écologie actuelle est qu'il était mené par en fait ce qu'il appelait des pastèques des verres à l'extérieur ou à l'intérieur parlez plus fort s'il vous plaît il exprimait justement le fait que selon lui le problème était que l'écologie actuelle était gérée par ce qu'il appelait des pastèques des gens verts à l'extérieur mais rouges à l'intérieur des anciens communistes qui étaient en réalité une sorte de théoricien de la décroissance qui sous prétexte d'écologie prenait justement cette décroissance vous pensez quoi du coup de cette écologie qui est plus ce qu'on appelle l'écologie positive la plupart du temps donc une écologie qui est normalement pour la croissance et l'écologie en même temps j'ai du mal pour le moment à parler d'écologie tant que le problème tant le problème est compliqué parce que l'écologie est une science qui a été inventée en même temps à Madison Wisconsin et à Montpellier sur les lacs et sur la montagne et 1880 à peu près et qui aujourd'hui est une science qui est de très loin la plus difficile de toutes les sciences pourquoi ? parce qu'elle exige une haute spécialité en mathématiques qu'on est sur les équations de Volterra une haute spécialité spécialité en physique une haute spécialité en chimie une haute spécialité en biologie etc. par conséquent c'est une science qui parcourt à peu près l'encyclopédie vous voyez alors ça c'est la vraie écologie ensuite il y a l'écologie politique si vous voulez qui est représentée par un parti etc. et il est rare que dans ces parties-là il y ait des gens qui connaissent la première alors quand on parle d'écologie je ne sais pas de quoi on parle vous voyez c'est ça c'est vraiment ça me fait peur c'est-à-dire que il est vrai que j'ai cité tout à l'heure M. Hulot M. Hulot ne sait pas d'écologie au sens premier du terme pas un mot pas un mot une question juste devant alors en tant que directeur de programme je suis sensible à votre argument sur la nécessité de former les étudiants à la fois aux sciences humaines et à la dimension scientifique et c'est une question que je ressasse beaucoup et on essaie des choses cette année justement pour les ouvrir plus vers les sciences maintenant mon inquiétude par rapport à ça est en les ouvrant sur les sciences mais pas suffisamment et d'en faire des faux experts des gens qui auront l'impression de savoir parce qu'ils n'auront pas la dimension de ce qu'ils savent pas et qui du coup se permettront des discours alors qu'ils n'ont pas la solidité jusqu'à quel point est-ce qu'on doit aller dans l'apprentissage d'une science pour pouvoir finalement s'autoriser de cette transdisciplinarité monsieur le directeur vous avez raison mais c'est bien pire aujourd'hui bien pire aujourd'hui parce que aujourd'hui la question de l'apprentissage ou de la diffusion si vous voulez des sciences des sciences dures dans le public passe par les médias et bien entendu les médias ne connaissent rien de cette question et par conséquent la question que vous posez améliorerait au moins cet état des choses vous voyez au moins vous avez sous la main des gens à peu près intelligents si vous voulez d'autre part qui ne sont pas complètement opposés à apprendre deux ou trois éléments de SVT par exemple et vous en ferez des tiers d'instruits c'est-à-dire des instruits interdisciplinaires des traductions comme on dit et ça améliorerait le statut du commerce de l'industrie etc. Ah oui je le crois profondément c'est-à-dire aujourd'hui même nos grandes entreprises sont gouvernées par des gestionnaires et pas par des gouverneurs vous voyez c'est ça c'est ça qui me fait le plus peur c'est vrai des états c'est vrai des entreprises c'est vrai des universités c'est dangereux c'est très dangereux il faut rémédier d'urgence à cette pénurie ou à cette coupure qui m'inquiète beaucoup qui m'inquiète beaucoup par exemple lorsqu'il y a un débat à la télévision concernant une science on appelle l'académicien correspondant des sciences quelquefois prix Nobel et on met en face un bateleur mais il est bien évident que dans la discussion des millions de spectateurs pensent qu'ils ont chacun leur opinion vous voyez chacun a son opinion et peut bien la défendre ben oui mais c'est pas tout à fait comme ça que les problèmes se posent parce que l'un a la responsabilité d'une transformation radicale de la société et l'autre chante une chanson donc c'est pire l'état est pire donc si à votre école je suis venu exprès pour vous dire ça le message est passé merci y a-t-il une dernière question oui une dernière question juste là-bas bonjour bonjour je voulais vous poser une question sur un thème que vous n'avez pas abordé mais qui dans les sciences maintenant tient une place qui aime importante surtout pour ce qui va être de nos métiers à venir c'est l'intelligence artificielle comment est-ce que vous considérez les évolutions qu'il y a et puis les impacts que ça aura sur nos vies sur notre consommation nos emplois en général écoutez il y a un très bon livre qui vient de paraître récemment de Gilles Deweck sur les algorithmes qui répondent parfaitement à cette question bon j'ai envie de dire sur la région artificielle un peu ce que j'ai déjà répondu à propos du transhumanisme il faut s'entendre il faut s'entendre bien entendu nous avons des outils de plus en plus intelligents c'est vrai c'est vrai mais de croire que tel ou tel outil va dépasser nos facultés nous avons déjà un outil qui est une intelligence artificielle voyons quand vous vous réveillez le matin et que vous allumez votre ordinateur qu'est-ce que vous avez devant vous qu'est-ce que vous avez devant vous l'ordinateur vous avez une mémoire exceptionnelle et mieux que ça un souvenir puisque vous appelez et le souvenir vient aussitôt donc une mémoire sélective prodigieuse vous avez d'autre part des images à n'en plus finir autant que vous voulez et d'autre part vous avez parfois des solutions à des problèmes hautement compliqués il y a même si vous voulez des logiciels qui vont intégrer des équations différentielles très bien vous avez donc devant vous de la mémoire de l'imagination de la raison or quand j'étais étudiant en philosophie on nous distribuait un manuel de philosophie et au chapitre 9 ou 10 j'en sais rien il y avait deux la connaissance humaine et la connaissance humaine était divisée à cette époque là en trois grandes facultés on appelait ça des facultés la mémoire l'imagination la raison vous l'avez dans l'ordinateur et par conséquent cet ordinateur là il vous aide mais est-ce qu'il vous dépasse ne me faites pas rire il ne dépasse pas pourquoi ? pour une raison très simple c'est que les facultés ou plutôt les fonctions qu'il remplit sont des fonctions d'une certaine manière d'information morte au premier siècle après Jésus-Christ dans une ville qu'on appelait Lutèce et qui deviendrait Paris il existait une société secrète cette société secrète s'appelait les premiers chrétiens et comme ils étaient persécutés par la diligence de l'empereur Vécius ils se réunissaient de manière secrète et dans des salles fermées sans porte ni fenêtre et donc un jour la réunion avait eu lieu et étaient sur le podium comme je le suis aujourd'hui leur évêque qui les avait élus parce qu'on est lisée à l'époque l'évêque et qui les et qui les exhortait pour le courage et la foi mais évidemment ce qui devait arriver arriva toutes les sociétés secrètes ont des mouchards et la légion romaine enfonce les portes et les fenêtres se saisissent des premiers chrétiens et le centurion et le centurion de la légion monte sur l'estrade tire son coupe-chou et coupe la tête d'un coup à l'évêque et la tête roule par terre catastrophe non 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 pas catastrophe miracle parce que justement l'évêque va se pencher va ramasser sa tête va ramasser sa tête et va la porter on dit même qu'elle la portait jusqu'en haut de Montmartre ce qui est un bel essai puisque vous parlez de transformation d'ailleurs lorsque ma grand-bère me racontait cette histoire je disais mais comment a fait l'évêque pour percevoir qu'il avait la tête là puisque les yeux n'est-ce pas il me dit c'est ça le miracle si vous allez au Panthéon et si vous regardez le tableau qu'en a sorti un peintre pompier du 19ème siècle sur cet événement que vous avez tous reconnu puisqu'il s'agit de Saint-Denis il le décrit au moment où Saint-Denis va ramasser sa tête et il fait voir à l'endroit de la décollation à l'endroit du coup de la décollation une lumière qui fuse extraordinairement écarlate et qui illumine tout le tableau appelez votre ordinateur Denis vous avez là votre tête déposée devant vous et cette tête là et bien elle contient ce que j'ai appelé l'information morte mais ce qui vous reste et qui est déprogrammé et qui n'est pas programmable comme de l'information morte c'est l'invention l'imagination et l'intuition c'est ce qui reste quand l'intelligence artificielle a tout bouffé c'est ce qui reste quand le transhumanisme a tout bouffé c'est ce qui reste lorsque on peut programmer un robot ce qui reste c'est nous c'est à dire la faculté d'intuition d'imagination d'invention et c'est pour ça que je suis venu pour tenter de vous dire il y a quelque chose aujourd'hui à inventer d'urgence inventons-le merci beaucoup Michel Serres merci